J'ai fait un choix d'une oeuvre. Difficile, parce que je ne suis pas familière avec la symphonie, avec les oeuvres symphoniques. J'écoute beaucoup de classiques, mais j'écoute surtout des concertos ou de la musique de chambre ou de la musique sacrée ou des leaders ou tout ça. Mais la symphonie, je trouve que ça prend une oreille musclée, ça prend une oreille plus... aguerrie. Mais peut-être que je me trompe complètement en disant ça. Sauf que... Donc, ça explique un peu mes choix, en fait. Parlons-en de ses choix. De ses choix. De ses choix de rôle et de carrière, Pascal. J'ai l'impression que depuis quelques années, corrigez-moi si je me trompe, que c'est de surprendre le public dont vous avez le plus envie dans vos choix. Peut-être de vous surprendre vous-même aussi, surtout. Je pense à Becky dans le coeur à ses raisons. Je pense au rôle que vous avez accepté, cette offre de Carole Laure, de jouer une femme qui subit de la violence conjugale. Je pense à cet astronaute aussi que vous avez incarné pour une série à Discovery. C'est vraiment des univers très différents. Et ça tranche pas mal avec ce que vous aviez fait avant. Est-ce que c'est conscient, tout ça? Conscient? Ce n'est pas une volonté tout à coup de proposer une autre image, je ne pense pas. C'est une volonté peut-être plus intime de sortir de choses que j'ai déjà faites. Oui. Puis je ne sais pas, peut-être que depuis que j'ai des enfants, j'ai deux garçons de 5 et 4 ans, on dirait que j'ai envie d'avoir plus de fun, vraiment de m'amuser. Puis je trouve qu'on s'amuse plus, en tout cas moi je m'amuse plus quand je me retrouve à faire des choses qui m'étonnent, des choses qui surprennent, qui sont pas... Qui sont, oui, parfois ludiques, comme évidemment le coeur à ses raisons, c'est pas sérieux. D'ailleurs les gars regardent ça, ils sont hilares, ça c'est très drôle. T'es fils, ça marche auprès du public 5-6 ans là. C'est le public cible d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont 5-6 ans par exemple. Ah ben vrai, là-dedans, on a 5-6 ans quand on le fait en tout cas. Et Race to Mars, bon ça c'est en anglais, puis c'est avec l'autaire Bluetooth, puis j'avais envie de travailler avec l'autaire. Tu sais, il y a toujours des raisons qui ne sont pas forcément des raisons de scénario ou de vouloir tout à coup relever un nouveau défi. D'ailleurs c'était pénible la tournée, ça fait pas de bon sens. À cause de l'équipement, c'est qu'il y a fait les costumes, il n'a pas pensé qu'on n'était pas en apesanteur. Il y a ça. Ça fait quoi, 60-70 livres de plus? Ça fait 60 livres dans le dos, on en a rien. Ah c'est effrayant. On voulait mourir. L'autaire Bluetooth qui est gros de même. Ça a été le premier à se retrouver couché comme une tortue. Dans ce sens qu'il y a fait, on a des moins. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour l'audition? Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'audition? Pour une audition d'astronaute? Je n'ai pas passé d'audition. C'est la princesse astronaute. Oui, c'est ça. J'avais quand même de l'expérience. En apesanteux. Mais est-ce que tu passes plus souvent des auditions ou plus souvent tu as des rôles? Je passe encore des auditions. Pour les affaires en anglais, parce qu'évidemment, ils connaissent moins. Mais vous l'avez fait pour le guide de la petite vengeance. Vous avez passé une audition assez longue. C'est sérieux. Deux heures qu'on lisait. Oui, oui, oui. Mais une vraie audition, je trouvais. C'est la première fois de ma vie, en fait, que je suis passée d'une audition qui est plus un... qui correspond plus à la... C'est pourquoi on fait les auditions. Pourquoi un réalisateur fait une audition? C'est qu'il veut voir comment il peut travailler avec quelqu'un, comment il rentre en contact. C'est ce qu'il dit résonne dans la tête de l'autre. C'est pas juste le physique ou de voir la personne. Non, je pense que tous les acteurs peuvent jouer, tu sais. Ça fait partie de ce qu'on est capable de faire normalement. Mais il faut qu'il y ait une connexion, tu sais. C'est ça que je pense que le réalisateur ou la réalisatrice va aller vérifier. Puis avec Jean-François, ça a vraiment été ça. Et même que pour la première fois, c'est la première fois qu'un réalisateur me faisait ça. Il me disait, parce qu'on est filmés pendant les auditions. Et là, il venait, il dit, « Viens t'assoir à côté de moi, viens regarder ce que tu viens de faire. » Je suis malade. Il me disait, « Non, non, viens, tu vas pouvoir ajuster des affaires. » Puis lui, il a travaillé beaucoup avec ça. Il a fait beaucoup de pubs aussi. Tout le monde travaille avec des moniteurs maintenant parce qu'on le voit tout de suite. Il y a beaucoup de choses. On perd un peu du grand mystère du cinéma, je trouve, qui tout à coup se révèle quand on voit les roches le soir. Les roches étant ce qu'on a filmé la veille. Sauf que c'est peut-être plus précis. Ça permet d'éviter peut-être des mauvaises décisions. Bref, oui, je passe encore des auditions. Moi, je comprends ça. Si j'avais réalisé un film, j'aimerais ça, même connaissant le talent, le métier de tel ou tel acteur, j'aimerais peut-être ça les voir. Des fois, tu fais des matchs d'acteurs, tu vois si ça correspond. Alors, à tous les comédiens et comédiennes qui nous écoutent, tenez-vous prêts parce qu'il y a un projet d'écriture et peut-être qu'un jour, il y aura des auditions dirigées par Pascal Bussière. Si vous voulez entendre la symphonie numéro 40 de Mozart, le choix de Pascal Bussière, aux côtés d'oeuvres aussi de Copland ou de Frank Zappa, ce 5 à 7, c'est mercredi le 21 février prochain à la Place des Arts. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci à vous. Bon concert, bon 5 à 7. On fait une pause et au retour, les listes de Marissa Lepaille. Pour ma couleur de cheveux, il y a un jeu auquel moi, je refuse de jouer. Le jeu du hasard. C'est pourquoi j'utilise Natural Match de L'Oréal Paris. Maintenant, la couleur choisie est la couleur que j'ai. Le nuancier unique de Natural Match vous aide à trouver la nuance qui vous convient naturellement et le ton qui s'harmonise à votre teint. Et transforme la couleur du simple...